L'École des femmes, c'est le 19e spectacle de la compagnie vivace. C'est notre quatrième aventure avec Molière. En 2009, on a créé le Tartuffe, en 2012, le Don Juan et en 2017, le Misanthrope. L'École des femmes, c'est la pièce qui a rendu Molière célèbre. En 1662, il propose au public du Palais Royal à Paris une comédie qui mélange la farce, la grande comédie et des personnages complexes. C'est son plus gros succès. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien elle ? Oui, monsieur, je remercie. L'École des femmes, c'est l'histoire d'un homme, Arnolfe, qui prétend que les femmes, pour être de bonnes et fidèles épouses, doivent être ignorantes et niaises. Une femme stupide est donc votre marotte. Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. C'est en partant de ce principe qu'Arnolfe a secrètement élevé Agnès, sa pupille, qui a 17 ans. Elle est élevée dans une maison cachée, sous la garde d'un valet et d'une servante complètement ignare. Oh Dieu, qu'il est terrible ! Ses regards m'ont fait peur, mais une peur horrible ! Et jamais je ne vis un plus hizo-chrétien ! Ce monsieur l'a fâché, je te le disais bien ! Mais, le jour où il décide d'annoncer à Agnès qu'il va l'épouser, il retrouve le fils de son meilleur ami, Horace, qu'il n'a pas vu depuis des années. Il vient d'arriver en ville et, justement, Horace cherche Arnolfe pour lui demander de l'aide. Il est tombé fou amoureux d'une jeune femme. Et cette jeune femme, c'est Agnès. La cache au commerce du monde, mais qui, dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits, capable de ravir, un air tout engageant, je ne sais quoi, de tendre. Molière pose une chose pour la première fois dans l'histoire du théâtre français. Il mélange grande comédie morale et farce grivoise. Il crée une grande comédie qui pose la question de l'éducation des femmes, de leur accès au savoir, de leur statut dans la famille et la société. Il oppose la vision rigoriste d'Arnolfe à une vision émancipatrice. Mais que faisait-il étant seul avec vous ? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler. Et dont toutes les fois que je l'entends parler, la doucheur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis toute aimée. L'idée de la mise en scène est de mettre en valeur les différents aspects comiques de la pièce sans sacrifier ni le sens ni le drame. Les serviteurs sont des masques, des clowns. Arnolfe est à la fois ridicule et effrayant. Agnès semble tout d'abord sortie d'une boîte à musique comme une danseuse puis se transforme en une héroïne qui se révolte. Et m'avait fait tant tout instruire joliment. Crois-t-on que je me flatte ? Et qu'enfin dans ma tête je ne juge pas bien que je suis une bête ? Moi-même j'en ai honte. Et dans l'âge où je suis je ne veux plus passer pour sotte si je puis. Il n'y a pas d'époque précise ni dans les costumes ni dans les décors. C'est une fable qui pourrait se passer n'importe quand. Mathias Castanier a créé la musique. Cette musique joue un rôle primordial. C'est un mélange d'inspiration de Kurt Weiss et de Tchaikovsky. La musique crée une distance pour faire ressortir l'énormité des situations et amplifier les drames. Nous sommes le 14 décembre 2020. Nous aurions dû jouer notre première le 7 novembre à Avrier pendant le deuxième confinement. Finalement, cette première a été repoussée au 18 décembre 2020 à Orly mais les théâtres vont être fermés. Alors on espère vraiment que le prochain rendez-vous aura bien lieu. C'est une séance pour les professionnels le 18 janvier 2021 à la Garenne-Colombe. Ensuite, le spectacle partira en tournée jusqu'au Festival d'Avignon où nous jouerons au Théâtre d'Élution. On croise les doigts et on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada